Après le coup d'état en Guinée, les compagnies aériennes volent à vide vers Konakry, la capitale du pays. Hier par exemple, nous sommes partis d'Abidjan vers Konakry et nous étions environ que 20 passagers à bord. Quand nous sommes arrivés à Konakry, nous avons constaté que l'aéroport international de Konakry était vide et silencieux. La ville est en quelque sorte animée en raison de la circulation. Il y a également la présence de la police et des forces militaires déployées à travers la capitale. Tandis que l'activité économique n'a pas totalement repris car certaines banques et centres commerciaux demeurent toujours fermées. Et aussi car des compagnies aériennes ont suspendu leur vol vers Konakry. Il y a aussi un couvre-feu avec l'interdiction d'être en extérieur de 22h à 4h. Nous attendons toujours de voir ce qu'il adviendra dans les jours à venir.